... En question, le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre entendra la suite et la fin de la déposition de l'experte Bax Levine pour ensuite entendre une partie civile de TCCP 298. Et je prie la greffière de faire rapport concernant la présence des parties et autres personnes. La greffière, aujourd'hui, toutes les parties sont présentes, à l'exception de Maître Lisovana, avocat cambodgien de Munchen. Cet avocat est absent pour raison de santé. Quant à Maître Pik Ang, co-avocat principal cambodgien pour les parties civiles, il sera absent ce matin pour raison personnelle. Quant à Munchen, il se trouve dans la cellule du sous-sol et a renoncé à son droit d'être dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis au greffe. L'experte dont la déposition prendra fin aujourd'hui, à savoir Mme Pegg Levine, est dans le prétoire. La partie civile suivante de TCCP 298 se tient à disposition de la Chambre. Merci. Monsieur le Président, merci, Mme Csakoboté. Merci, Mme Csakoboté. La Chambre est saisie d'une requête de Munchen. Celui-ci a fait remettre à la Chambre un document de renonciation daté du 12 octobre 2016. Il est indiqué qu'en raison de son état de santé, à savoir maux de dos et de tête, il a du mal à rester longtemps assis à se concentrer. Pour assurer sa participation effective aux audiences futures, il relance à son droit d'être dans le prétoire en ce jour. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin de TCCP concernant l'accusé et daté du 12 octobre 2016. Le médecin y relève qu'aujourd'hui, Munchen souffre de maux de dos et qu'il est pris d'étourdissement lorsqu'il reste longtemps assis. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé. Par ses motifs et en application de la Règle 80.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Munchen. Celui-ci pourra donc suivre les débats à distance depuis la cellule du sous-sol. La Régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Munchen puisse suivre l'audience à distance. Aujourd'hui, la parole est à présent donnée aux convocats principaux pour les partis civils qui pourront interroger l'experte. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour Madame l'expert. Je m'appelle Marie Giraud et je représente avec en tout qui est absent ce matin, le collectif du Parti du Parti en cas 002. Et j'ai un certain nombre de questions que je suis dit, beaucoup de choses ont déjà été dites en deux jours d'audience. Je vais vous poser un certain nombre de questions en citant des passages de votre ouvrage ou des passages des transcripts ou des passages des transcripts que nous avons reçu ce matin. Si vous avez l'impression que vous avez déjà répondu à ces questions, bien évidemment, vous pouvez l'indiquer. Je voulais vous donner une possibilité de préciser de nuancer certains des propos que vous avez tenus hier, le cas de chien. Je voudrais commencer avec une première question sur un terme que vous avez rapidement évoqué hier, qui est un terme central dans votre ouvrage, qui est le terme de « ritual site », le mot « ritual site ». Vous avez évoqué hier, à 11h05, où je me réfère aux transcripts en anglais, puisque ce sont les seuls que nous avons reçus ce matin. Vous avez indiqué, et je vous cite, que vous avez « map the breakdown of traditional rituals » au fil du temps, ainsi que l'impact que cela a eu sur toute une population. Pouvez-vous expliquer à la Cour quels étaient les rites traditionnels qui ont été abolis pendant le camp de ciaire démocratique de manière nécessairement synthétique, vu le temps qui est imparti ? Et puis je vous poserai une autre question sur l'impact qu'a eu cette disparition des rituels sur la population. Merci. Merci. Excusez-moi. Concernant mon étude sur les rituels, comme cela a été dit, je pense, le premier jour, pendant des journées successives éprouvantes, j'ai interrogé beaucoup de personnes concernant l'Avent 70 pour bien comprendre, non pas seulement les rituels, mais bien les étapes de ces rituels. Les rituels abandonnés, les objets rituels qui ont été abandonnés, ce qui a été ajouté, quelle était la dynamique des rituels, puisqu'il y a souvent une dynamique avec un échange entre personnes au cours d'un rituel donné. Donc, je me suis penché sur les rituels du mariage, les rituels de la cour qui est faite avant le mariage, car c'est une étape importante avant le mariage. J'ai examiné la séquence des rituels du point de vue des femmes à compter de leur grossesse jusqu'au moment de la naissance, ainsi que la période postérieure. Et ce faisant, j'ai davantage pu examiner l'effondrement des rituels plutôt que de la culture, car la culture est quelque chose de plus difficile à saisir, de plus anamorphe. Et j'ai vu que pour les gens qui ont été mariés, hommes et femmes, les rituels des hommes et des femmes, et même au moment de la naissance, l'homme avait un rôle, trouver notamment un terrain approprié, fertile, pour enterrer le placenta, dont j'ai voulu comprendre le rôle de l'un et de l'autre, l'interaction entre les deux. Et j'ai découvert une chose, c'était une découverte en effet. Je m'explique, j'ai vu qu'il y avait un changement spectaculaire dans les structures de rituels, du point de vue de l'accès que les gens ont eu aux rituels. Auparavant, beaucoup de rituels ont eu lieu secrètement, parfois dans un climat de peur. Et j'ai voulu comprendre quel type d'anxiété les gens ont pu connaître en l'absence d'une certaine protection, une protection qui s'était enracinée au fil des siècles au Cambodge. Et d'un point de vue stratégique, j'ai examiné les différences entre rituels, du point de vue des rituels des régions urbaines versus régions reculées, pour pouvoir me faire une idée de l'ordre d'importance des rituels également. Et de façon très stratégique, quand des gens vivent à la campagne, excusez-moi. Alors qu'ils vivaient auparavant en ville, je me suis demandé à quoi ils n'avaient plus accès de même. Quand ces gens ont été déplacés d'une région vers une autre, dans un environnement géographique, topographique inconnu, voire, parfois, avec certaines nuances dans la pratique, je me suis demandé ce que cela voulait dire pour ces gens. Voilà ma découverte principale. Ce n'était pas un objectif que je m'étais fixé pour examen et j'ai constaté que c'était extrêmement perturbateur pour les gens que j'ai interrogés. fréquemment, quand nous parlions de mariages, de naissances, quand on parlait des rituels auxquels on n'avait pas accès, ou encore les rituels qui ont dû être organisés secrètement, c'est ça qui est revenu le plus. Je vous remercie. Vous avez fait un parallèle ouvert, faute dans votre ouvrage, que vous venez de faire à l'audience maintenant, entre la perte des rituels et le manque de protection. Vous évoquez dans votre ouvrage un terme Khmère, peikla, et vous indiquez à quel point la peur a été finalement la conséquence de cette perte de rituel et de ce manque de protection. pouvez-vous donner un petit peu plus d'explication à la cour sur ce concept ? Est-ce que c'est un concept ? Est-ce que c'est un symptôme ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé uniquement par l'échantillon de votre étude, ou de manière plus large, ou est-ce que vous avez effectué des consultations, puisque nous avons appris au fil de votre déposition que vous avez également reçu en consultation des patients aux États-Unis, mais aussi dans une clinique de TACMA ? Donc, que pouvez-vous nous dire sur ce que vous dénommez peikla ? Est-ce un symptôme ? Un sentiment ? Une émotion ? Et quel a été l'impact sur la population en général ? De façon stratégique, j'ai choisi le terme « défroid » pour intituler mon livre « dread ». En effet, à bien des égards, selon moi, ce terme permet de décrire les expériences qu'ont évoquées les gens, davantage qu'un terme clinique comme celui d'anxiété ou de post-trauma. En effet, le terme en question a une notion de durée dans le temps, comme dans le cas de l'imparfait en français. Et en ce qui concerne ce concept d'effroi, c'était quelque chose qui hantait les gens. Tous ceux avec qui je me suis entretenu ont vu des cadavres. Non pas qu'ils aient dit avoir vu des gens se faire tuer, mais ils ont en revanche vu des cadavres. Un père, par exemple, mort de faim ou encore quelqu'un qui marche en rue et qui voit des corps flottants. Et en voyant ces cadavres, on pourrait se dire que l'expérience est traumatisante. Mais pour eux, le fait de ne pas avoir de protection et le fait de savoir que le défunt a très probablement trouvé une mort violente, qu'arrive-t-il à l'esprit de la personne décédée ? On ne trouve pas l'état de repos. Et donc, oui, chacune des personnes que j'ai interrogées dans le cadre de mon étude, y compris les personnes que j'ai interrogées hors du cadre de l'échantillon officiel, de façon à pouvoir cartographier les rituels, ce qui était l'objectif recherché, tous ces gens, disais-je, ont évoqué un type particulier de froid, et ce, au quotidien. Je vous remercie. Merci. Vous évoquez également, en page 5 de votre ouvrage, la façon dont les liens de parenté ont également été modifiés pendant la période du Campuchina démocratique. Et vous indiquez ceci, donc, je vais lire en remanger une courte phrase. Je vais lire la courte phrase. La confiance de la famille, des amis, des voisins, est devenue conditionnelle, plutôt qu'inconditionnelle. Et beaucoup de gens ont perdu leur repère sur les notions de loyauté et de trahison lorsqu'ils ont été séparés de ceux qui leur étaient familiers. Pouvez-vous expliquer à la cour de quelle manière ces liens ont été altérés pendant le régime du Campuchina démocratique et quel a été l'impact de cette modification des liens de confiance sur soit votre échantillon, soit la population de manière générale, si vous pouvez généraliser un échantillon cul-là de la population ? La question de la confiance est un point très complexe. Bien sûr, le soupçon était nécessaire, autrement dit, pour survivre. Mais prenons un exemple pour vous donner une idée de la complexité de ce problème. Ce n'est pas aussi simple que de dire « j'ai peur de mon voisin qui pourrait me balancer », c'est un terme australien. A titre d'illustration, une chose qui me vient à l'esprit. Le cas de deux jeunes femmes qui quittent ensemble à pied de Phnom Penh, deux sœurs. La plus âgée et clairvoyante estime qu'il faut évoquer le passé au moment de quitter Phnom Penh en racontant une histoire du passé. Et donc, la sœur aînée raconte une histoire sur le passé et elle demande à sa petite sœur de répéter encore et encore cette histoire. Je suppose qu'elles s'en sont bien tirées, puisqu'elles ont réussi à s'accrocher à cette histoire pendant tout le régime. Mais la grande sœur éprouvait une sorte de crainte, de méfiance, non pas envers sa sœur, mais par rapport aux capacités développementales de sa petite sœur d'être en mesure de s'en tenir à cette histoire et la raconter. Voilà donc une illustration qui montre à quel point ce concept de soupçon était complexe à l'époque. Les gens ont de plus en plus dû observer leur entourage. En tout cas, dans le cas des gens que j'ai interrogés, ils sont venus de plus en plus attentifs du point de vue sensoriel à leur environnement pour détecter tout ce qui pourrait être différent, y compris le rythme de pas d'une personne qui s'approche d'une autre. Si le rythme de ses pas se modifie, la personne apprend le sens que peut avoir cela. Par exemple, que la personne va être envoyée faire des travaux pénibles en fonction du rythme des pas qui s'approchent. Tout cela a donc été aiguisé. Cela me semble être un aspect important. Est-ce que cette suspicion que vous décrivez se retrouve dans les histoires des personnes qui font partie de votre échantillon ? Pouvez-vous généraliser et considérer que ce climat de suspicion prévalait de manière plus générale pendant le régime du camp de la démocratie ? Je pourrais dire que cela a augmenté de façon spectaculaire, mais j'ajouterais un point. Il y a un autre aspect qui a été introduit hier par la défense, il s'agit du concept de l'Ankar. Cela a créé encore une autre dimension cosmologique de soupçon et d'effroi. Je vais venir justement à l'Ankar dans une ou deux questions. Je voulais simplement aborder avec vous les conséquences de la perte de ces rituels sur le mariage, en particulier. Et vous avez indiqué dans votre ouvrage, en page 31, et dont je cite encore une fois en anglais, Mes conclusions indiquent que l'omission du rituels traditionnels est une grave atteinte. Et j'affirme qu'une telle omission est un crime contre la culture. Pouvez-vous expliquer un petit peu plus ce que vous entendez par crime contre la culture ? Et pouvez-vous indiquer à la Cour si ce crime contre la culture a eu de pari coché un impact sur les hommes et les femmes qui ont vécu et qui ont été mariés pendant le régime du camp de la démocratie ? Dès lors que les rituels dans une culture donnée sont une base importante, micro-culture et macro-culture, mais j'ai examiné l'aspect macro-culturel essentiellement. L'effondrement de ce socle rituel et l'effondrement de l'accès au dit rituel à un moment donné du développement de la vie de quelqu'un, c'est important aussi. Effectivement, j'ai dit que c'est un crime contre la culture. Mais peut-être, devriez-vous me répéter l'autre partie de la question, s'il vous plaît ? Et, well, did this crime contre la culture a eu un impact sur les hommes et les femmes qui se sont mariés pendant le camp de la démocratie ? Oui, et je vais m'attarder quelque peu sur ma réponse pour l'expliquer. Pour moi, il importe de revenir au stade où l'on fait la cour. Les Khmer Rouges ont créé un type particulier de cour. qui durait une fraction de seconde. Traditionnellement, il y a bien longtemps, faire la cour, c'était quoi ? Eh bien, des mariages étaient arrangés, et ensuite, pendant un certain temps, une durée qui pouvait aller jusqu'à un an, le couple pouvait passer du temps ensemble, bien plus de temps ensemble, en étant reconnu par la communauté. Et, à cet égard, la reconnaissance progressive de quelqu'un, le développement de l'histoire d'une relation peut continuer, mais il y a aussi une période d'évaluation pour les parents des deux côtés. En général, pas pour le couple, mais pour les parents des deux personnes, et aussi pour le reste de la communauté. Ça, c'est un aspect important, je pense. La cour, le mariage, ne concernent pas uniquement la famille nucléaire. Et, hier, l'on m'a interrogée sur une question que j'ai posée dans le cadre de mon étude, à savoir, est-ce que les mariages étaient de vrais mariages ? Peut-être que le moment est opportun, ici, pour répondre à la dite question. Et je me félicite que cette question a été posée. Cela m'a permis de me replonger dans mon journal de bord de mon travail de recherche. Donc, la question qui m'a été posée était la suivante. C'est l'accusation qui l'a soulevée. Je vais citer. De quelle façon ce terme a-t-il été rendu ? Le terme réel. En tout cas, c'est ainsi que j'ai compris la question qui m'a été posée. Et donc, j'ai consulté mes notes. J'ai la version mère. J'ai aussi les trois mots qui ont été cités par rapport à la notion de réel ou vrai. Réel, autrement dit, pas faux. Réel, autrement dit, reconnaît. Réel, autrement dit, officiel. Donc, c'est cette question qui m'a permis d'adopter l'angle par lequel j'ai pu saisir la vue intraculturelle du mariage. Et j'ai aussi pu comprendre de façon plus nuancée la façon dont les gens en sont venus à interpréter le mariage en tant que réel. C'est tout ce que je voulais faire, comprendre cela. J'ai, hier soir, reconsulté mes notes de recherche. J'y réfléchis. Et il y a ici une affirmation qui exprime bien ce dont je veux parler, à savoir que le mariage n'est pas uniquement une affaire qui concerne la famille nucléaire. Je vais citer ici. Oui, le mariage a été reconnu parce que le chef du village et de la commune, ainsi que les parents, les frères et soeurs et les tantes nous ont reconnus comme formant un couple, même s'ils n'avaient pas été présents au mariage. En tant que couple officiellement formé, nous pouvions désormais vivre ensemble. Je sais que cette citation comprend beaucoup de choses, mais si cette citation pour moi était particulièrement significative et si je vais faire une digression, donc la question est-ce que le mariage était réel ? Et la personne répond, oui, ça a été un mariage officiel. Et ensuite, la question suivante que j'ai posée, c'était, veuillez préciser votre réponse. Voilà donc comment j'ai fait pour obtenir la réponse que je vous ai citée. Quand nous examinons l'effondrement des rituels, pour moi, il importe de créer un sociogramme de l'espace dans lequel s'inscrit ou ne s'inscrit pas un rituel donné sous le Kampocha démocratique. Autrement dit, j'ai dû intégrer certains protagonistes. Certains d'entre eux ont été remplacés par d'autres qui, en général, étaient traditionnellement en place. Alors, pour moi, en tant que chercheuse, la question était la suivante. Cette transformation du rôle d'un protagoniste donné a-t-elle des incidences sur le mariage ? Et sur ce que les gens comprennent dans leur mariage ? Et je le répète, un rituel, ce n'est pas seulement une personne, un rituel s'inscrit dans un certain contexte. Je vous remercie, je vais faire la transition sur, par rapport au rôle de l'Ankar dans le mariage que vous avez parlé hier. Vous avez indiqué la nature presque mythologique d'Ankar, en tout cas pour un certain groupe, de la population par rapport au Kampocha démocratique. Et vous avez indiqué ceci à 11h06. Vous avez indiqué que certaines personnes attribuaient des pouvoirs transformatifs à l'Ankar, que l'Ankar était très imprévisible, et je vais vous citer en anglais pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Donc, quand on disait à quelqu'un que l'Ankar lui demandait de se marier, il était essentiel que la personne obéisse. Dans votre ouvrage, vous parlez très longuement de l'Ankar, et vous y associez les termes en anglais toujours à la page 13. mis-trust, fear, hyper-vigilance, la crainte, la méfiance. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler aujourd'hui ? Est-ce que vous avez, je vous sens tiqué ? Je suis à la page 13 de votre ouvrage. Page 13 de votre ouvrage. Le plus souvent, j'ai constaté que la méfiance et la hyper-vigilance étaient liés aux expériences de l'Ankar comme une force d'anglais et potentiellement possédée. Et vous ajoutez. L'Ankar était une puissance si vaste que les gens avaient peur de penser, de craindre que l'Ankar ne puisse lire dans leurs pensées. Pouvez-vous, je sais que vous en avez parlé hier, pouvez-vous expliquer, si vous souhaitez apporter des précisions, quel a été le rôle de l'Ankar ? Enfin, la perception de l'Ankar par les gens que vous avez interrogés, peut-être plus largement par la population, la perception de ces gens au regard du rôle de l'Ankar dans les mariages ? J'ai entendu deux questions, le rôle d'Ankar et le rôle d'Ankar dans les mariages. On va commencer par ça. Le rôle d'Ankar dans les mariages. Lorsque je menais mes entretiens, le mot Ankar revenait si souvent que je ne voulais pas simplement donner l'équivalent organisation à ce terme. Alors, j'ai exploré la notion d'Ankar. Qu'est-ce que l'Ankar ? J'ai même essayé de trouver des images pour essayer de représenter ce que l'Ankar représentait dans l'esprit des gens. L'Ankar était perçu comme une sorte de puissance, une puissance qui contrôlait bon nombre des choses qui arrivaient. Et pourtant, comme je l'ai dit hier, il n'y avait pas de siège. Il n'y avait pas de siège. On ne pouvait pas se rendre les gens. On ne pouvait pas passer devant la maison de l'Ankar. Et donc, il était extrêmement difficile pour eux de déterminer la source des événements et la façon dont le terme Ankar était utilisé et au fil des événements qui étaient associés à l'Ankar, au règne de l'Ankar, les gens ont commencé de plus en plus à avoir une sorte de ça, sans genre, amorphe, c'est-à-dire plutôt sans forme, à interagir avec des perceptions animistes préalables dans une culture qui comprend beaucoup de rituels autour de la cosmologie ou du royaume cosmologique. Et donc, je me suis employée à rassembler dans la mesure du possible les descriptions de l'Ankar faites par les gens que j'interrogeais. Alors, comme je le disais au début, ce n'est pas dans le premier entretien que les gens me livraient ce type d'informations, mais je voyageais avec les gens, je les rencontrais à plusieurs reprises, et c'est ainsi que j'ai pu me familiariser avec la façon dont l'Ankar était représenté. C'est ainsi qu'on a pu mener simplement des conversations à propos de ce concept. Donc, si les esprits des ancêtres des femmes, a dit quelqu'un un jour, R, très certainement, l'Ankar doit pouvoir faire la même chose. Ainsi, l'idée qu'une force responsable des choses qui se passent, certaines personnes ont dit qu'elles ne savaient pas qui était l'Ankar, il y a donc une force qui fait que les choses se passent et qui crée un chaos et les gens essaient de suivre ce qu'il se passe. Comment tirer du sens ? Comment tirer un sens logique de tout cela ? Il semble tout à fait logique lorsque l'on n'arrive pas à tirer du sens de quelque chose et qu'il existe un système qui permet aux gens de considérer qu'il y a des esprits qui peuvent posséder des esprits qui sont rusés, qui tentent des pièges. Eh bien, c'est tout à fait logique que, dans un tel contexte, les gens commencent à ressentir un certain type de peur qui leur est familier, c'est-à-dire dans des circonstances où ils ne comprennent pas ce qu'il se passe, dans des circonstances où l'Ankar pourrait potentiellement être un type de force, eh bien, cette possibilité s'est faite toujours au fil du temps. Pour répondre à votre première question, le rôle de l'Ankar dans le mariage, je crois que c'était très confus pour les gens. D'une part, les gens disaient, c'est l'Ankar qui a arrangé le mariage, mais ils connaissaient la personne qui avait arrangé le mariage. Donc, il y a eu un lien qui s'est créé avec une entité humaine. Mais après le mariage, et j'ai donné l'illustration du couple qui avait même peur de penser parce que l'Ankar pouvait être partout. Donc, le terme Ankar est un mot extrêmement complexe. Je vous remercie. Il appartiendra à la Cour de déterminer si le contexte de peur dont vous avez parlé depuis le début de la matinée pourrait être intrinsèquement coercitif. Et je pense que cette discussion sera fondamentale pour savoir si les mariages dont nous avons parlé lors de ces audiences peuvent être considérés comme des crimes. Mais je voudrais vous interroger sur la conscription puisque c'est votre thèse dans l'ouvrage que les personnes ont été conscrites. et je vais citer un passage de votre ouvrage, page 29, en anglais, et vous indiquer les mariages conscrits ont fini par faire partie du devoir de tout un chacun envers le pays. Il s'agit de propager littéralement l'État communiste. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer cette notion ? Puisque vous semblez rattacher cette conscription à la propagation de l'État communiste, est-ce que finalement la conscription avait-elle pour but de contribuer au projet révolutionnaire de l'État communiste ? Est-ce que c'était ça la finalité de ce que vous appelez la conscription au mariage ou par le mariage ? Pour moi, ce n'était pas tant une question de propagation. C'était davantage une question de structures la création de structures conduisant à des sites de vie communes formelles avec des gens choisis pour habiter ces sites. Je vous remercie. Dans le passage que je viens de citer, vous vous référez explicitement à l'État communiste, ce qui me permet d'évoquer une hypothèse que je vous soumets, puis vous me dites évidemment si vous êtes d'accord ou non. Si je comprends bien votre thèse sur la conscription, enfin, les résultats de votre recherche font apparaître que les personnes ont fait l'objet d'une conscription par le mariage et que cette conscription provenait de l'État que vous dénommez État communiste dans votre livre. Est-ce que je comprends bien ce que vous dites que finalement cette conscription était une politique étatique ? Je ne peux pas répondre avec certitude. Et donc quand vous dites dans votre ouvrage, page 29, qu'il s'agissait, et encore une fois je vais parler en anglais, de l'État communiste. Donc là, vous parlez clairement de l'État. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer ce qui apparaît comme une contradiction entre le fait, dans votre ouvrage, de lier la conscription à l'État, et puis aujourd'hui de nous dire qu'il n'est pas forcément possible de généraliser et de conclure qu'il existait une politique étatique ? Qu'est-ce qui vous fait nuancer vos propos aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous fait nuancer vos propos aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous fait faire faire votre affirmation quelque chose relative ? Je la place dans le contexte. Je pense qu'en cartographiant dans le temps et dans l'espace les mariages et les naissances, j'observais et c'est intéressant. Je suis revenu hier sur mes recherches. Je suis revenu hier sur mes recherches. Et j'ai repris ma cohorte de mon étude. J'ai repris ma cohorte de mon étude avec la percentage de personnes qui ont été donnés prescriptions pour sexe à qui on avait prescrit à avoir des relations sexuelles parce qu'au départ, c'était 39%. Lorsque la cohorte de mon étude, faisait partie de mon grand échantillon. À nouveau, j'étais en train de mener une étude contextuelle sur les mariages qui avaient été organisées par des agents, si vous voulez, des Smer Rouge. Et c'était en 1979. Donc, quand j'ai retrouvé cette cohorte et lorsque j'ai retiré les informations de cette cohorte, les 39% sont en fait 38%. Ce qui est significatif pour moi ici, dans la catégorie des mariages, c'est que j'étais clairement face au développement d'une politique jusqu'à... Parce que les choses commençaient à prendre davantage de cohérence. s'il existait une cohérence dans la façon dont les mariages se déroulaient, dans la façon dont les choses se passaient et dans la façon dont les prescriptions ont été faites dans les différentes régions. en 2019, c'est la région principale des années 79. C'était la région principale sur laquelle je me suis penchée, Candalle, lorsque j'ai fait cet échantillon de l'année 2019 de 1979, eh bien, un Candale de 100% des répondants a vu pour instruction d'avoir des relations sexuelles. Donc, à nouveau, dans ma recherche, je me suis surtout concentrée sur la cartographie et essayer de tirer du sens par qui, par qui. Et de manière très basique, en quelque sorte, vous évoquez l'hypothèse d'une conscription, donc d'un service national. Vous parlez dans votre ouvrage d'une façon pour l'État communiste de propager son idéologie, son projet révolutionnaire. Est-il possible à votre sens de parler de conscription au service national sans qu'à un moment l'État, au plus haut niveau, puisse être impliqué dans la conception, je ne parle pas de mise en œuvre, de conception de cette politique ? Quand vous-même vous parlez de conscription, de service national, n'êtes-vous pas en train d'impliquer quelque part que les plus hautes sphères de l'État étaient nécessairement à la genèse de la conception de cette idée ? Yes, I still contemplate this. It's still a quandary for me. Et j'ai réfléchi toujours parce qu'il y avait un manque de cohérence dans le choix, la façon dont les personnes étaient choisies pour servir. Le fait que ces personnes étaient choisies pour se marier est clair et le mariage devait être approuvé. Souvent, les gens apparaissaient sur une liste. Les garçons, les chefs des garçons et les chefs des filles se retrouvaient et faisaient une liste des personnes dont elles pensaient qu'elles étaient les plus à même de se marier. Et ensuite, elles s'adressaient parfois à la commune. Et puis, plusieurs choses avaient lieu. Parmi les gens, par exemple, c'était parfois le chef du district qui présidait le mariage. Ça pouvait être celui du chef de la commune ou le chef du village. Il arrivait parfois que c'était un cadre qui donnait l'instruction d'avoir des relations sexuelles. Donc, il y avait ici un manque d'homogénéité. Mais il y avait des endroits où les choses étaient plus harmonisées, et ce que cela semblait me dire, mais à nouveau, là on est dans l'hypothèse, dans l'hypothétique, c'est qu'il y avait des gens qui étaient dans certaines régions, et j'ignore tout de leur rang, ces personnes occupaient une certaine fonction dans une région qui leur permettait de faire des choses sans avoir vraiment de plans, mais ils arrivaient à des mariages. qui, au bout du compte, a bouti au fait que les gens restaient au même endroit, n'allaient plus dans les unités itinérantes. C'est une possibilité. C'est une possibilité. en fonction d'une dynamique pour le village. Je vous remercie. Je vais rapidement évoquer les points communs, les convergences que vous avez évoquées dans votre ouvrage, en commençant par ce que vous dites à la page 176, qui est un peu similaire à ce que vous venez de dire, mais vous semblez quand même conclure, à l'issue de votre étude, qu'il y a des points communs dans tous les mariages qui ont été célébrés pendant le régime du Campuché démocratique, et je vous cite donc en anglais 176. Mais à la fin de 1977, des ingrédients communs, de façon commerciale dans toutes les régions, et que des discours qui étaient semblables en termes de convenu et en termes de style par rapport aux promesses de l'Ankar. Et c'était des procédures suivant le mariage. Pouvez-vous élaborer un petit peu sur les conclusions auxquelles vous êtes parvenus, qui vous permettent quand même de conclure qu'il y avait des ingrédients communs dans tous les mariages à partir de la fin 1977, et notamment des discours et des promesses faites à Ankar ? Qu'est-ce que vous pouvez conclure de ça ? Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précise sur les similarités que vous avez trouvées à partir de fin 1977, dans tous les mariages que vous avez été amenés à étudier ? En ce qui concerne les discours, ils étaient plus cohérents. C'est-à-dire, quant à leur contenu, la loyauté était probablement l'élément numéro un. Aimer la personne et rester avec cette personne-là le reste de sa vie, c'était probablement le deuxième élément. Il y avait davantage de mariages en début 1977 et fin 1976 pendant lesquels on demandait aux gens de produire une certaine quantité de riz. Il y avait moins cette élément en production fin 1977, début 1978 dans les discours. Pourquoi le sud-ouest m'a-t-il tant intéressé ? C'est parce que ce qu'il se passait, avec regard à des vagues de purges ou des autres événements dans le pays, il y avait des rituels reconstitués qui avaient lieu dans le sud-ouest et que cela se déplacait vers l'est. C'est-à-dire que, en tout cas, dans ma porte, c'est la seule chose dont je puisse parler parce que je n'ai pas vraiment lu des mariages avant 1978. Donc j'ai pu voir par rapport au moment où les choses se passaient que, ah bah tiens, telle région semble suivre les rituels et les discours qui avaient auparavant lieu ici dans telle autre région. Et j'ai eu l'impression que c'était presque comme s'il y avait une sorte de répétition. Et il s'agissait, les choses se passaient vraiment très vite. Il s'agissait que cela se passe vite parce que maintenant que nous avons fait la purge des gens que nous ne voulons plus, nous pouvons déplacer les gens que nous voulons. C'est un petit peu comme une machine. Je vous remercie. Vous indiquez dans votre ouvrage, à la page 174, que dans certaines parties du pays, il y a eu une augmentation des naissances à partir de 1977. Donc je suis à la page 174. Je ne sais pas si vous trouvez la référence. Que pouvez-vous dire à la Chambre là-dessus de cette augmentation des naissances à partir de 1977 ? Et bien évidemment, je vous demanderai d'inclure dans votre réponse les éléments qui ont été discutés hier sur la politique du Campuchia démocratique d'augmenter la population. Est-ce que vous voyez un lien entre la politique du Campuchia démocratique, l'objectif du Campuchia démocratique d'augmenter la population ? Le principe 6 des principes moraux qui faisaient que le sexe hors mariage était prohibé et donc il fallait nécessairement se marier pour avoir des relations sexuelles ? Et le fait que dans certaines parties du pays en 1977, une augmentation des naissances a été constatée ? Est-ce que vos recherches, vos lectures, vos travaux vous permettent de mettre ça du tabou ? Est-ce que vous trouvez un lien entre ces taboues ? L'augmentation des structures communales, j'ai fait un suivi, j'ai recherché les fonctions de ces communes, ces sites communaux, sur lesquels ont marié les gens en groupe et les gens restaient ensuite dans ces régions et s'y installaient ? Je ne peux pas affirmer avec une entière certitude, mais il semble que l'idée était d'abord d'effectuer des burges, trouver les ennemis, établir qui étaient dignes de confiance, créer des structures et des systèmes qui permettent aux gens de vivre dans ces endroits et ensuite créer la génération suivante. Pour moi, par rapport à ce que j'ai vu, la création des structures communales semblait constituer une priorité. Comment faire pour faire avancer ces structures, les modalités n'étaient pas toujours cohérentes ou homogènes ? Donc j'ai posé la question en haut de la page 74, peut-être même à la fin de la page 73, est-ce que les Khmer rouges ont conçu des structures communales afin de contrôler la sexualité et afin d'éradiquer les rôles traditionnels dévolus à chaque genre ainsi que la structure familiale traditionnelle ? Ou alors l'instruction orale en joignant le sexe après le mariage a conduit à des structures qui ont débouché sur l'effondrement des coutumes traditionnelles ? Si je m'en tiens à la cartographie des mariages et des naissances que j'ai faites dans le temps et dans l'espace 1979, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, c'est que la structure était numéro 1. Mais au début, l'élaboration ou le développement de cette structure s'est faite de façon très chaotique, parfaitement imprévisible. Et je pense que fin 1978, les structures ont commencé à élaborer un système sur la façon dont on faisait avancer les sites communaux, les gens dans la façon dont les gens habitaient ensemble, s'engager l'un vis-à-vis de l'autre, et à qui une sorte de légitimité, parce qu'on est en train de parler ici d'un régime. Légime de gagner une sorte de légitimité pour être reconnu au sein de la communauté comme étant des personnes mariées, c'était très important. Ça m'a permetté ensuite de passer à la suite et d'avoir des enfants. Et je me souviens d'une personne dans mon échantillon, je peux vous retrouver l'année et l'endroit pendant la pause parce que je n'ai pas ça sur les yeux. Mais cette personne a bel et bien dit, je crois que c'était Ankar, l'Ankar nous a dit de produire un enfant par an. Donc, difficile pour moi de tirer une conclusion à partir d'une seule étude de cas ou d'un seul cas. Je vous remercie. J'indique à la Chambre que je pense avoir pour encore une quinzaine de minutes de questions, ce qui je pense correspondre aux tantes qui m'étaient imparties ce matin. Vous parlez des mariages de masse à la fin de 78, aux abords des grands projets d'irrigation. Ces mariages étaient-ils différents ? Nous avons eu une experte ici, nous avons parlé hier, qui vous a précédé et qui a fait vraiment une distinction entre les conditions dans lesquelles ces mariages étaient déroulés et le reste des mariages pendant le camp de la démocratie. Est-ce que c'est une conclusion que vous avez pu tirer vous-même ? Est-ce que ces mariages de masse à la fin du régime contenaient quand même des spécificités qui vous permettent de faire des différences ? Il y a une況 plus identique. Il y a tout dans les autres. C'est important à des cas de chelats qui concernent les chemins. L' approach de la chelats ? Ici, on a une courte. Il y a un peu plus, mais il y a plus de personnes ici, quiEL en a plus d'autres. Un peu plus, on a plus qu'on a plus d'entre les chemins. J'imagine qu'étant donné que je me suis pensée sur les mariages qui ont lieu en 1979, la taille des mariages semblait avoir augmenté ou augmenté, on ne peut pas le conclure avec certitude, dans de nombreux endroits. Mais je crois que c'était une simple question de commodité. Les mariages commençaient à partir de deux couples, mais j'ai certains scénarios au cours desquels il n'y a qu'un couple à avoir été marié. Je pense que c'était parce que c'était une région particulièrement isolée, je pense à deux couples en particulier, dans deux régions très reculées au nord, il n'y avait pas grand monde autour, et le chef de la commune a décidé de marier seulement un couple. Je pense que c'était avant tout une question de commodité. Je vous remercie. Avant d'évoquer les effets de la perte des rituels et de tout ce que vous avez évoqué au début de votre déposition ce matin sur les hommes et les femmes qui ont vécu pendant le Campuchia démocratique, après le Campuchia démocratique, puisque c'est une partie importante de votre livre, je voudrais revenir très rapidement sur la question de ce terme très, très lesté, qui est le terme forcé, pour partager quand même avec vous une interrogation qui vous permette de réagir, finalement. Vous avez consacré un chapitre entier de votre ouvrage à cette question, que vous avez indiqué, Khmer Rouge, Weddings, Forced or Not. Vous avez indiqué en début d'audience que les mariages sous le Campuchia démocratique n'étaient pas forcés, en précisant au fil de votre témoignage que vous ne faisiez pas l'utilisation d'un terme juridique. Donc c'est un terme que vous avez beaucoup pratiqué, et pour autant, vous avez indiqué à la juge Schwenz que c'est un terme dont vous ne pouviez pas donner de définition, parce que cela ne faisait pas partie de votre étude. Ne voyez-vous pas quand même une contradiction ou un problème à conclure que les mariages n'étaient pas forcés sur le Campuchia démocratique, sans être en mesure de donner votre définition de ce qui est un mariage forcé ? Et encore une fois, je ne parle pas d'une définition juridique, je parle d'une définition qui vous a permis, dans votre ouvrage, de considérer que les mariages n'étaient pas forcés. J'ai l'impression qu'hier, l'idée de coercition a ouvert une nouvelle porte. Vous nous avez indiqué hier que vous alliez réfléchir à cette idée de coercition, mais j'aimerais bien passer quelques minutes sur cette contradiction qui me paraît évidente. Comment peut-on dire que les mariages n'étaient pas forcés quand on ne peut même pas définir ce qu'est un mariage forcé ? Est-ce que vous comprenez du coup mon interrogation ? Que pouvez-vous dire à la Chambre sur ce que je considère être une contradiction et une faiblesse, quelque part, de votre argumentation ? L'authenticité des mariages, je l'admets, je l'ai établi en m'appliant sur la perception des gens. L'authenticité des mariages, je l'admets, je l'ai établi en m'appliant sur la perception des gens. Ce faisant, comme je voulais aussi rester fidèle à mes questions sans être influencée par les médias, j'ai obtenu une réponse à mes questions. Concernant cette réflexion sur la coercition dont vous venez de parler, je pense que ça s'inscrit dans le cadre d'un continuum de pression, car hier, ça a été intéressant de parler de la définition du Sierra Leone qui a été évoquée. Hier soir, j'y ai réfléchi quant aux implications dans le présent contexte, celui de mes recherches. Et ma réflexion a porté sur ce continuum de pression. Quand on parle de coercition, même s'il y a coercition, même s'il y a la notion de forcer, il y a quelque chose d'autre là-bas, même avec la coercition, c'est un continuum de pression. La pression exercée par les pères est une forme de coercition. Est-ce que vos semblables vous ont forcé à boire cet alcool ou non ? Est-ce que vous avez été influencés par vos semblables parce que vous aviez peur d'être rejetés dans le cas contraire ? C'est une très vaste question. Ce sont de très vastes questions. Toutefois, dans le contexte de mon étude à moi, auprès des gens avec lesquels je me suis entretenue, moi, sans avoir fixé pour but la sélection d'un échantillon en m'appuyant sur le fait que des gens auraient dit avoir été victimes de violences sexuelles, car sinon, je n'aurais pas tenté d'établir mon échantillon comme je l'ai fait. Eh bien, je ne vois pas de contradiction entre, d'une part, demander si le mariage a été authentique, un mariage réel, reconnu, et la personne répond oui, et je ne vois pas la logique qui en découle parce que je dois prendre les choses sous l'autre angle dans le cas de ceux qui se sont exprimés de leur propre initiative pour en parler. Et ici, je le répète, comme je l'ai dit hier, cette divulgation a eu lieu, mais est-ce qu'on les a interrogés sur l'autantité du mariage ? Peut-être que oui, mais par où commence-t-on pour établir un échantillon ? Quels sont les critères de sélection de l'échantillon ? Moi, je n'avais pas de critères visant à apprécier la coercition ou son absence. J'ai fait une étude ethnographique d'immersion sur ce phénomène. La question n'était pas appropriée, eu égard à ma méthode. Si je comprends bien, ce qui vous a permis de conclure que les mariages n'étaient pas forcés, encore une fois, dans un contexte qui n'est pas juridique, c'est que les mariages étaient authentiques, réels, et autorisés. Est-ce que c'est ça, finalement, le critère que vous avez pris en compte pour considérer que les mariages n'étaient pas forcés ? C'est finalement la réponse que vous avez donnée. Je vais juste faire vérifier ce que c'est ça, finalement. Ça n'a pas été le seul facteur qui m'a amené à cette conclusion. Il y a eu beaucoup d'autres facteurs qui m'y ont conduite. J'aurais très envie de vous demander les autres facteurs. Bien, bien sûr, je voudrais vous demander les autres facteurs, mais je voudrais que j'ai besoin de deux minutes extra so que je puisse finir avec mes questions. Est-ce que ça serait possible ? Je ne me souviens plus exactement de combien de temps j'ai pris. Je ne me souviens pas exactement de combien de temps j'ai pris. juge Fens, nous vous avons accordé aux deux parties de part et d'autre de la barre un temps supplémentaire d'environ 1h30. D'accord. Donc, ça résout mon problème. Donc, on va jusqu'à la pause déjeuner. Je ne sais plus exactement combien il reste à la défense de l'ONUCHEA en prenant le temps initialement alloué. Je pense que c'était quelques minutes. Maître Coppe, la défense de Kyosempan est en effet très parcimonieuse, mais je pense que nous pourrions le faire pendant une demi-heure et le reste du temps serait en suite alloué à la défense de Kyosempan. Mais il ne reste pas beaucoup de temps. Le temps initial, c'était une session, donc 30 minutes. Chacun, s'il vous reste seulement quelques minutes de la session initiale. Maître Coppe, elle a commencé à 10 heures. Je pense qu'il me reste 10 minutes de la dernière session, quoi qu'il en soit, plus les 20 autres minutes sur lesquelles je compte. Est-ce que, juge Fens, c'est clair ? Est-ce que je continue de poser ma question à l'ordre ? Est-ce que nous faisons la pause à votre discrétion, monsieur le Président ? C'est bien sûr à vous. Monsieur le Président, je peux continuer. Je vais avoir peut-être 5 minutes plus. Très rapidement, pour que les choses soient parfaitement claires, vous indiquez que le caractère authentique, réel et autorisé des mariages n'est pas le seul critère que vous avez pris en compte pour considérer que les mariages n'étaient pas forcés sur le conflit et à lémocratique, qu'elles ont été les autres critères, de manière synthétique, s'il vous plaît. En un peu plus, si vous pouvez nous proposer. Un facteur général, global, c'était le facteur relationnel dynamique. People got confirmation from family members or other people that they had relationships with that they were in a wedding that allowed them to declare that they were a couple. Permettez d'affirmer qu'ils formaient un couple. Dans l'écrasante majorité des cas, il y a eu cette notion de soulagement. Je sais qu'il y a ce qui s'est passé au Sierra Leone, de un contexte très différent, mais pour aussi dans ce contexte-ci. Le facteur soulagement était énorme. C'était une représentation de la monnaie. C'était une représentation d'un sens. J'ai examiné le sens du mariage. Le sens, pour les gens inclus dans ma cohorte, était un soulagement. C'était une réduction de l'effroi. C'était un sens de continuité à quelque chose qui est en rapport avec leurs ancêtres. Et donc, un facteur qui a eu une énorme importance, ça a précisément été souligné. C'est sûrement pour cela qu'hier j'ai réagi en entendant le terme « femme de réconfort ». Parce que ce terme dépeint l'expérience des femmes comme étant quelque chose, alors que ce n'est pas cette chose-là. Il y a donc cette dynamique relationnelle, d'un point de vue ethnographique, c'est sûrement cela qui, principalement, m'a amené à cette conclusion. En plus d'autre chose, à savoir que personne ne m'a dit, enfin, des gens ont dit avoir eu peur qu'on leur fasse du tort au cas où la personne ne mariait pas l'autre personne. Des gens ont pu me dire avoir eu peur d'être envoyé travailler. C'était souvent le cas, davantage que la mort. Donc souvent, c'était « j'ai entendu ça », « quelqu'un m'a dit ça », « ma mère m'a dit ça ». Mais, est-ce qu'il y avait des menaces directes dans ma cohorte ? Non. Je pense que dans d'autres cas, ça a eu lieu dans la population générale, mais dans ma cohorte, non. Pour ce qui est du facteur crainte, il y avait cette crainte subliminale de l'Ankar qui était subliminale et que j'ai constaté quand j'ai essayé de percevoir la crainte que dégageait l'Ankar qui pouvait être présente, etc. C'était délicat. C'était... Je pense utile que vous fassiez cette précision. Ça vaut, je pense, un éclairage plus précis sur ce que vous entendez par cette notion de mariage forcé. Je voudrais passer trois ou quatre dernières questions sur les impacts à l'interne. En commençant par ce que vous décrivez, au page 32 et 33 de votre ouvrage, que vous parlez, donc je cite encore une fois en anglais, vous parlez de... development setbacks, donc un impact à long terme que vous avez constaté et vous indiquez à la page 32-33. Je m'excuse auprès des interprètes pour ce jonglage permanent entre l'anglais et le français. I apologize to the interpreters for this constant switching back between English and French. The Cambodians that I interviewed have survived physically, but many show signs of development setbacks or stagnance, quite different from clinical portraits of post-traumatic stress disorder. For instance, the ways in which women and men spoke of their fears and how they related to roaming spirits often carried a quality of anxiety found in someone who is being stalked. can you therefore explain to the chamber what you noted and is this development setback something that was frequent among people who lived through the DK regime? Yes. Excuse me. Yes, whether someone married or not. Qu'il s'agisse d'une personne qui s'est mariée ou non. C'était profond. Vous parlez également dans votre ouvrage d'un retard dans le développement de l'intimité et à quel point le régime du Kampuchea démocratique a impacté sur l'intimité, la capacité de développer une intimité. Est-ce que vous voulez donner un peu plus d'informations à la Chambre sur ce sujet? Oui, à un stade précoce. Il y a eu des lacunes profondes pour ce qui est de pouvoir vivre une vie, un développement normal dans le contexte cambodgien. Ensuite, beaucoup d'articles de recherche sur les traumatismes ignorent quelque chose. À savoir la perception sensuelle de soi-même et les échanges sensuels entre personnes. Pendant la période du Kampuchea démocratique, les gens ont parlé en termes très explicites et souvent les gens ont pleuré. Souvent, ils se mettaient à tremblez. Je devais consulter un psychiatre pour m'assurer qu'il y aurait une visite le lendemain. Je savais qu'ils feraient des rêves. Et le contenu de cela portait souvent sur le caractère grotesque du corps humain. Je ne parle pas des morts, je parle des vivants. Donc, la capacité, le droit, le droit humain de la personne de vivre sa personnalité en tant que sensualité. Et je mets de côté ici la sexualité, cette capacité, ce droit de ressentir le plaisir sensuel lié au goût, au toucher, au son, à l'odeur. Tout cela, les gens s'en sont vus privés. Une question de suivi, du coup, sur ce que vous décrivez à la page 35 de votre ouvrage. et du silence. Vous avez indiqué lors de votre 1er jour de témoignage, je crois, que le fait d'être silencieux était une stratégie de survie. Et vous posez la question dans votre ouvrage à la page 35. Je vais la dire en français par plus de simplicité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Quatre... Comment quatre années de silence ont-elles impactées les gens et leur notion de même, de temps et d'espace ? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus l'impact qu'a eu le silence qui a prévalu pendant le Campuchia démocratique sur les personnes qui ont survécu et que vous avez pu examiner, avec lesquelles vous avez... vous êtes inquiétés. Oui, le silence, y compris le silence entre moi et autrui, le silence en moi, le fait de garder silencieusement l'esprit, ce sont trois dynamiques différentes du silence. Alors, j'ai dû faire intervenir la question des mariages. Pourquoi ? Parce que des couples, des gens qui ont été mariés sur le Campuchia démocratique, qu'ils soient restés ou non, mariés par la suite dans ma cohorte, non pas que ça ait été un critère, encore une fois. Donc, ce que l'on m'a dit, c'était qu'une fois qu'une relation s'était instaurée avec la personne avec qui un mariage avait été arrangé, dans certains cas, ça a été pour certains, la première fois, pour certains seulement, ça a été la première fois qu'ils se sont sentis en sécurité pour parler de choses dont, en général, ils n'avaient pas parlé. Ça, c'est une chose. Deuxième point, j'ai constaté, encore une fois, je n'essayais pas de créer des valences positives ou négatives. Ce que j'ai constaté toutefois, c'était une capacité des gens de ma cohorte, une capacité à la fin de la journée d'éprouver un toucher gentil ou encore un effleurement en croisant quelqu'un. C'était quelque chose d'important pour les gens. Je vous remercie. Une dernière question pour finir. Vous évoquez dans votre ouvrage la peur exprimée par certains, certaines des personnes objets de votre étude, la peur de voir revenir Ankar à tout moment. Et c'est quelque chose que vous expliquez à la page 35. Est-ce que vous pouvez expliquer à la cour quelle est cette peur pour les personnes qui ont vécu sous le régime du Kampouchia démocratique ? De voir revenir encore à tout moment. Oui, j'ai fait filmer cette interview qui a été assez profonde. C'est un couple qui a affirmé que la raison pour laquelle ils étaient ensemble c'était le couprine. C'était le premier fois que j'ai entendu ce terme. C'est la première fois que j'ai entendu ce terme. que j'ai arrangé our marriage before we were born as opposed to kukon. Bad, bad, mean. But I have to give the framework of, excuse me, the context in which this interview happened because I think it's also significant to your former question. And that is that I was interviewing a couple that I had interviewed before separately. I was interviewing a couple and we had a long interview, especially around this kukrine and kukran concept. and it was getting late and it was getting dark. And for human diurnal animals, we become more afraid of the dark. This was my mistake, really, in terms of my duty of care, the person I was interviewing. the interviewer was going on so long and I wanted to tell you so many things that I let it go into the dark. And so the person was talking about mostly talking about his experience of his body when he was starving. I actually have a sculpture in my book of this particular person. I drew this gecko because he said he felt as if he was a lizard at times just dragging bones against the ground. So what happened in that interview was this whole time-place collapse happened and he started to shake. And, of course, I moved the interview out of a formal interview stage to have more simple conversation, to have a cup of tea, to do those things that ground people. But at the end of that interview, before I moved it forward, that is when he made the statement. And I think that's really important. The importance of that is when he's referencing that Ankar could come out of the ground at any time. We're not even safe today. I think what's so powerful here that is often times missed in the trauma literature, especially here, the intersection of the, for lack of a better word, intersection between the animist realm and the concrete realm in which we live. I think that from other interviews that I did, that there is a factor that is different than a vulnerability factor, because the word vulnerability is my understanding by talking to a linguist. The word vulnerability doesn't exist here in my language, even though it's been introduced. The experience of the potential for harm for a lot of people, I still think, is very great. So when things happen politically in the environment, it has a dissociating impact on people where they can revisit that and wonder, you know, is Ankar going to come back at any time. It's profound. Je vous remercie. Thank you, Madame L'Expert, d'avoir répondu à mes questions. For having answered my questions. Thank you, Mr. President, for allowing me to finish without being interrupted. I am done with my questions. This is just a short organizational question, because I want to save the chamber, possibly the exercise of a couple minutes during the break. Obviously part of the additional time has now been used. Are there any additional questions from the prostitution or the lawyers? So can we simply assign the remaining time to the system or the rest of the time to the defense? For that the chamber should be aware of. So, during the pause, veuillez nous indiquer what it is. Can we answer you after the break? Can we answer you after the break? Okay. We may have 10 minutes. We may have 10 minutes. L'accusation. Nous aurions peut-être encore besoin de 10 minutes. Le Président. En réalité, le temps imparti à l'accusation et à la partie civile est écoulé. De sessions plus 15 minutes pour l'accusation. Pour la partie civile, une session plus 15 minutes. Bref, le temps a été intégralement utilisé. Il n'y aura pas de prolongation pour vous. Nous allons observer une courte pause et reprendre les débats aux heures moins le quart. Monsieur l'audience, veuillez vous occuper de l'experte. Veuillez l'accompagner dans la salle d'attente et la ramener dans le prétoire à 10h45. Suspension de l'audience. ... ... Merci.